Le windsurf a été inventé par un surfeur qui a mis une voile sur un surf. Dedans il y a surf, c'est-à-dire que c'est un outil avec un grément, quelque chose qui va permettre d'aller au-delà du surf. Sur le pont, Frédéric Beauchel, l'inventure du projet, né à la Bôle il y a 30 ans. C'est l'homme des défis en planche à voile, avec entre autres le passage du Cap Horn, un wishbone à la main. Très important, il y avait une famille qui était très solide, un peu comme les Kili à la neige. Pendant à la Bôle, c'était les frères Pajot, qui étaient très puissants dans le domaine de la voile à l'époque, qui étaient pour nous des références terribles. J'ai très vite été embarqué par le patriage de cette famille, ce qui m'a emmené au fur et à mesure à un haut niveau. Frédéric Beauchel ne sait de quoi il parle. En 1978, première traversée allée de la Manche, 4h08. 1981, l'aller-retour en 3h22. Entre-temps, en 1980, il double le Cap Horn, une première jamais renouvelée. Et petit à petit, j'ai pu associer mes vocations de grands rêveurs, et pour aller rêver de plus en plus loin, il fallait être de plus en plus technicien, et aussi rencontrer des compagnies, des sociétés, qui allaient mettre au point et adapter certaines de mes idées, ou des idées collectives, c'est souvent comme ça, il ne faut jamais s'approprier ses propres idées, et faire en sorte que le marché de la planche à voile à une époque fonctionnait très bien. Et mon Everest a été de participer, et même de fortement travailler sur la planche la plus vendue dans le monde, qui a été la planche du four wing. À un moment, la planche à voile a servi au surf, qui était bien malade et bien bas. Et puis après, la simplicité du surf a fait que le surf s'est servi de la planche à voile pour écraser tout le monde et se mettre à niveau. Et on l'a bien vu au dernier indoor de France, à Bercy, où on avait nos stars, qui étaient Robin Hach, Robert Théry Théo, etc. Et aujourd'hui, ce qui permettait de matcher sur deux générations, c'est-à-dire que dans les gradins, il y avait ceux qui avaient navigué avec Robin Hach, et les enfants, les parents qui avaient navigué avec Robin Hach. Et donc aujourd'hui, pour moi, ça a bien remué la marmite, et ça a donné envie d'aller plus loin. Et je crois qu'aujourd'hui, le star system n'est plus le lien hyper puissant qui doit pouvoir embarquer une histoire. C'est ça qui est important, c'est de créer des communautés sur les supports que l'on a envie de développer. Et quand on a des racines fortes comme celle de la planche à voile, moi, je pense que c'est loin d'être impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada